Le plus de souvenirs, c'est celle que j'ai fait à Aguenot, à côté de Strasbourg, en deuxième année. C'était pour l'hôpital d'Aguenot, donc on s'occupait avec deux autres élèves, d'optimiser l'atelier de maintenance préventive et curative de l'hôpital. On travaillait en groupe, on avait beaucoup de discussions, de réflexions. C'était vraiment un travail de groupe et c'était vraiment bien, c'était très intéressant. Sur le terrain, je me suis rendu compte que c'était vraiment super parce que ça nous donne un premier contact au niveau des entreprises, on se sent utile. La dernière mission de terrain que j'ai faite cette année, on en est ressorti avec un projet concret pour l'entreprise et c'était très gratifiant en fait. Le savoir qu'on avait été utile, qu'on avait créé quelque chose, c'est pas juste apprendre pour apprendre, là il y a une finalité. On a aidé l'entreprise et puis ça se passait très bien. Donc vraiment, c'est un exercice que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça, c'est un atout très fort de l'école parce qu'en fait, je me suis rendu compte en parlant avec d'autres amis qui sont dans d'autres écoles, que nous, grâce à ces missions-là, on a des stages supplémentaires, en tout cas au moins des expériences en entreprise supplémentaire sur le CV par rapport aux autres étudiants. C'est un stage qu'on va faire par groupe de trois élèves. Donc déjà, ça nous rassure un peu dans nos premiers stages parce qu'on n'est pas tout seul. On suit une entreprise, on l'aide à s'évoluer. Et du coup, c'est génial parce qu'encore une fois, on est de suite contacté par entreprise. Là, du coup, c'est l'école qui l'organise, mais on n'a rien à chercher. Et ça, c'est vraiment un atout super fort de ces missions de terrain-là. Sous-titrage Société Radio-Canada